Et salut les potes, aujourd'hui présentation du steamer R2Cree, le steamer le plus brutal, vous allez voir les embuscades sont juste insane, je sais pas combien vous vous attendez en dégâts dans cette tranche de level, mais je pense que vous allez être traumatisés à vie. Bref, c'est parti pour la petite présentation du build, on est sur une amu dragueuf pour un maximum d'agilité, de puissance, de dommages critiques, avec le gantelet du captain Ecarlate, agilité, puissance, dommages critiques et des cc pour avoir les 1 cc sur 2 à la fameuse embuscade et à la baguette dragueuf que vous allez voir juste après, le jeu à novita pour le 11 cc, la baguette dragueuf comme je vous ai dit pour en faire un maximum de dégâts, donc embuscade plus double coup de baguette dragueuf, vous allez voir c'est juste insane, on continue sur le bouquet d'as vu qu'on va jouer avec l'embuscade, des dommages au sort ça se refuse pas, pas mal de coups critiques, du tacle et des esquives PM on dit pas non, surtout pour les esquives PM ça peut être cool vu qu'on tape à 8p au max avec l'embuscade, elle famoso Solomon, qui est oui, elle a survécu après des milliers d'années, elle reste encore dans les bulles de notre tranche de level, 50 d'agilité, 25 puissance, 10 dommages et 7 critiques c'est juste ouf, surtout les 10 dommages qui peuvent être vraiment cool, on y pense pas souvent mais les 10 dommages ça profite à toutes les lignes de dégâts de l'embuscade tu vois, donc c'est insane en fait, on continue sur la capteur qui nous donne 50 d'agilité, 15 dommages critiques et 6 dommages air, bon on peut en avoir 7 mais bon moi je l'ai un peu FM à l'arrache quoi, on continue avec la capture qui nous permet d'avoir le double item de panoplie capteur qui nous donne 30 d'agilité et 10 de cri, d'ailleurs la capture qui est juste ouf hein, elle donne bon une invocation, bon ça ça sert pas à grand chose dans la classe steamer, mais elle donne 5 dommages air, 15 d'eau cri encore, 40 d'agilité et 6 critiques qui sont juste insane, on continue avec les bottes arrêts qui sont juste ouf hein, 50 d'agilité, 10 dommages fixes et 4 CC, elle famoso coccule pour dépasser les 1 CC sur 2 haussures, donc regardez à l'embuscade on est à 50% tout pile, idem pour la baguette dragueuf qui a été nerf donc qui est à 5% de base, on a réussi à toucher les 50%, et même à la torpille si on a besoin d'éloigner l'ennemi s'il a un peu de tacle, on a quand même 60% de base tu vois, on continue question d'offus, on est sur le dolman axe d'offus pour, question trophée on a le remuer en nomade pour le 116, le cascadeur pour un maximum de dégâts et le dévastateur pour la baguette dragueuf, c'est un peu un must-have, pour ce qui est des PAPM on est sur un 116 des familles, quasiment 2800 de vita, sachant que j'ai perf toutes mes caractéristiques dans l'agilité, donc on peut avoir un petit 3000 de vita et se mettre 250 d'agilité par exemple, mais bon, là moi pour le beau jeu le beau geste j'ai mis un maximum de dégâts, donc les caracs au max, d'ailleurs en parlant de caracs on est sur plus de 1000 d'agilité avec la puissance, 45 cc tout pile, donc pour le 1 cc sur 2 de base sur tous les sorts, au minimum, 28 esquive PA, 32 esquive PM c'est pas mal, pour ce qui est du tacler de la fuite, bon on est agilité donc c'est normal, 2400 d'initiative c'est pas mal pour commencer les combats, vu qu'on est une chip c'est très important d'ailleurs de commencer les combats, et question dommage on est sur 46 dommages R, ce qui est ouf en soi, plus 115 d'eau crie, 115 putain de d'eau crie, donc imaginez un critique à l'embuscade, bah vous allez pas, vous avez pas besoin de l'imaginer, vous allez le voir dans quelques secondes au putsch, bon les gars c'est parti pour le full tour avec ce fameux steamer, on envoie l'embuscade qui crie, attention, oh la la 1840 décale tour, j'ai chié, non je rigole, oh mon dieu, c'est abusé, regardez moi ça le tour, regardez moi ça le full crit, c'est beau, allez crit à la repos, oh on a plus de 4000 dégâts le tour, on a 4165, c'est ouf, et du coup on va tester ça directement au putsch, oh non pas le putsch, coliseum, allez go, et c'est parti contre un xelou, level 120, 126, vu les résistances, quel élément il peut être, feu ? Non, assis familier égale feu, souvent généralement, ou c'est du retrait PA, mais je ne pense point, on va poser une foreuse ici pour qu'elle le tape, on va se cuirasse, on va mettre la petite arpeau, on va s'aspirer dessus, on va évo, et euh, ouais ce caf, je ne pouvais pas le faire de toute façon, la petite foreuse qui l'oblige à bouger, sinon il se prend quelques dégâts, avec son xélor, attends, s'il a des malus res R, c'est qu'il est terre ? Non ? Ah je ne sais plus ce que c'est malus res, si c'est terre je crois, je suis quasiment sûr que c'est terre, le petit contre qui est lâché, il s'expose, oh non tu n'exposes pas, ne fais pas ça, tu veux mourir prématurément fiston, mais tu es fou, mais il est fou, eh mais il va mourir en fait là, attends, attends, ah non je dois évo et je ne suis pas scaf, donc je ne pense pas que ça va marcher, bon ça va faire quand même très mal, je pense, ça va faire bobo, hop, petit crit, us, le petit 1642, et boum, ah du j'ai vendu, let's go versus un yop 109, bon attends, ils sont un peu bas level les gens, 126, bon il est optimisé au moins, mais ça va être encore un viol je pense, un viol en règle comme on dit, du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait tac, évo, on va attendre un petit tour, on fait une longue vue, et je vais mettre une tactile là-bas pour ma spy après, peut-être, et c'est à lui de jouer, bon on se prend quelques dégâts mais ce n'est pas très grave, de toute façon il est 109, je ne pense pas que c'est une grosse grosse menace, là on est juste là pour se servir des mecs comme Pouch, là, on s'éclate, tant que ça crit, on est content, d'ailleurs j'ai qu'une chance sur deux de crit à chaque fois, et ça passe, j'ai du bol avec les embus, j'ai une bonne étoile je pense, ok la coco, la destin j'imagine, parce qu'il a quand même une dragodin de feu, ah non, mais c'est, attends, c'est une dragodin d'orchidée, on est d'accord les amis, est-ce qu'on est d'accord, parce que moi je suis d'accord avec le fait qu'on soit d'accord, donc toute la d'accorditude est là, on va à spy, je ne sais pas si ça va servir à grand chose, et je pense que je lui mets une arponneuse dans la gueule, attends, est-ce qu'elle le touche si je la mets, ouais si je la mets là, elle le touche, donc je vais la mettre là, je mets la arponneuse ici, elle le tape, salut je kiffe tes vidéos, je vais dire merci l'ami, merci l'ami, je suis désolé de t'éclater la gueule, mais il le faut, oh putain, on va me faire une destrue là, petite destrue, il est boosté, je pense que c'est ce qu'il va faire, je pense que là le tourshot va être total et radical, on ne va pas se mentir, ouais, 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 je pense que ça va tout re-shotter ça là, hop, ah dommage elle a pas crit, coup de baguette, crit, coup de baguette, finish, yes, coli rush encore une fois, il est beaucoup trop fort ce mode, on enchaîne, et c'est reparti contre un autre yop 129, pas de rési, 126 encore, en vrai ils sont optimisés, mais ça sert à rien, je suis tellement agressif gros, c'est débile, c'est super débile comme truc, je trouve perso, on va se rapprocher d'une case pour la foreuse, je ne sais pas si elle touchait une case après, donc on va faire cuirasse, on va mettre la tactique pour aspie au prochain tour, et là on est bien placé, on a placé notre jeu, on peut aspie de soit en haut, vers le haut, soit vers la droite, tac tac, qu'on est pas mal, la foreuse qui fait moins 571 en crit, le yop qui va coco la foreuse, boum, est-ce que je le tue ce tour là, en fait s'il tue la foreuse, il y a moyen, s'il la tue pas, je vais en chier les bulles, je ne sais pas du tout si ça passe, là il se dit, je peux tuer la foreuse, mais je meurs après, c'est ça, ah merde il va la clean, ok, du coup là on évo, l'embuscade qui va être relâchée, hop, attends, on se caff, bam, embuscade, huss, elle a pas crit, elle a pas crit, elle a pas crit, je répète, le seum est présent, deux coups de baguette, il est pas boost après, je pense pas qu'il me tourchotte, donc je peux donner un petit coup de baguette et reculer, voilà, on est pas mal, on se prend les boosts de la harpo, plus de 100 de puissance, et je pense que c'est terminé le tour 3, même avec la vita, il va pas tenir, c'est impossible, à moins qu'il me duelle, et encore, ah si avec duel il peut tenir, avec duel il peut tenir, si il fait souffle, duel, ce serait pas mon pote, c'est ce qu'il va faire, non, t'es méchant toi, attends, je peux sortir le chaffeur, et c'est bon non, je mets un chaffeur derrière, double torpille, et ça passe, ah bah non, il a juste envoyé la sauce avant de mourir, du coup on va lui mettre une embuscade, pour le beau jeu, le beau geste, l'embuscada, même sans crit, boum, on enchaîne, vous allez l'entendre souvent, le on enchaîne je pense, et let's go versus un hypermage, 119, coiffe de classe, oh feu coiffe de classe, ça me rappelle quelque chose, les amis, sur la vidéo, sur la chaîne YouTube, j'allais dire sur la vidéo, hop, petit évo, vous connaissez les bails, on met la petite, tacti ici, je fais pas de boost ce tour, je pense, peut-être la maîtrise, ouais la maîtrise, ça peut se faire encore, parce qu'après on a pas trop le timing, pour la mettre, bon j'aurais peut-être pas dû, faire en sorte de me prendre des dégâts, oh, il va rusher, non il va faire juste boule de feu, runive, boule de feu, ah, il va se mettre du shield, il va se shield axe, comme j'am axe, je pense, c'est ça, hop, la contrib, qui fait qu'il a un max de shield, du coup c'est, ça va être marrant, je sens qu'on va s'amuser, on va s'amuser, on va s'amuser, il a l'air tanky, mais, tanky c'est vite dit, attention les amis, attention les amis, alors on va faire ça, grosse, embuscade des familles, qui crient en plus, attention, c'est trop bien, il est trop bien ce mode, il est beaucoup trop bien en fait, voilà, poids, c'est tout ce que tu peux répondre, poids, allez hop, la petite foreuse pour le bloquer, la foreuse qui fait 639, alors je ne l'ai même pas évoqué une fois, c'est débile ce mode, il est trop débile, tu vois même le gars, il dit ok, tu veux qu'il dise quoi d'autre, je me suis bien battu, ben gégé l'opti, non, il ne faut pas avoir le seum copain, il ne faut pas avoir le seum, c'est normal, je ne suis plus HL, et c'est vrai que l'opti, elle fait quelque chose quand même, on ne va pas se mentir que, ça fait le café comme on dit, alors, il va envoyer la sauce, mais c'est terminus, je pense que même avec du shield, etc, le plus gros île du monde, ce que tu veux, ça ne suffira pas, il s'est quand même bien battu, beaucoup de dégâts, après c'est du permage, c'est normal, c'est une des classes top tiers, dans cette tranche de level, d'ailleurs j'aurais dû faire un top 10, des classes 110, peut-être je le ferais à l'occasion, entre deux vidéos 130, hop, c'est terminus, tout le monde descend, encore un 3 tours, sur un hypermage, feu en plus, donc c'est pas mal, on enchaîne, bon allez les gars, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est le dernier combat, Ekaflip 134, 16, ah dommage le 16 quand même, mais bon, allez, il est quand même dans notre tranche de level, donc on va jouer le jeu, de toute façon on joue un mode fun au final, il est très fort ce mode, mais il est aussi très très fun, parce que, sans rési, je suis une gomme, alors, bon on va se caf, maîtrise, là je pense que je vais tout ferter, je vais pas m'embêter, on va même mettre la tactie pour sa spie, non je vais quand même me cuirasse là, parce que ce serait débile de prendre des dégâts, des free dégâts harponneuses, elles font mal mes harponneuses et mes foreuses au final, très très mal, là je vais me manger un, un top cage, non là il va se roue de la fortune, voilà, et là il va me top cage l'angrappeuse j'imagine, je fous le boost après, donc il faut qu'il fasse très gaffe à lui, l'origine, il manque, il sert pas à grand chose, il doit pas connaître la classe encore, voilà lui, lui il va découvrir les joies du bourrinage ultime, le bourrin ultime c'est bien lui, putain, ah j'ai pas tapé mince là, crit, yeah, foreuse, pour bloquer, et on se met là, boum, la foreuse qui tape, oh presque, on lui faisait presque un tour shot, alors qu'on a du évo la harpo quand même, donc c'est pas mal, c'est pas mal, il avait 14% air aussi, je pense que c'est ça qu'il a sauvé, c'est 14%, tellement violent, tellement violent les gars, je le valide totalement ce stuff, je pense qu'il est mieux en 3v3 quand même, parce que là c'est vrai que j'affronte des 100 résis, donc c'est assez facile, est-ce que je le tue là ? on va pouvoir test la brutalité du steamer sous chance d'Ecaflip, donc est-ce que je peux le tuer avec 1100 points de vie, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2200 dégâts quoi en brut, je pense qu'il y a moyen, ah il me tackle, ah il y a moins moyen d'un coup, on va faire tac, la petite torpille en crit, allez embuscade en crit et ça passe, normalement, oh là là c'est débile, ah il faut quand même que je fasse un crit max sur la baguette Drago F, on a confiance en l'âme des cartes, olé ! olé ! bon, tous ces colis vous auront prouvé que ce steamer est génial à jouer, en tout cas il est ultra fun à jouer, je dirais pas que c'est le meilleur steamer que je vais jouer dans la semaine, mais dans l'ensemble il est juste ouf, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, bref je vous laisse, je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo, plus plus les gars, 1 1 1 1